Bonjour M. Sianou, pourriez-vous vous présenter pour nos visiteurs et pour notre journal scolaire Le Petit Vosco ? Oui, bonjour. Je suis enseignant à l'IUT des Pays de la Dour, qui dépend de l'Université de Pau et des Pays de la Dour, UPPA. Et donc je suis affecté à Mont-de-Marsan, donc ce département se trouve à Mont-de-Marsan, et puis j'enseigne depuis plusieurs années maintenant. Très bien. Pourriez-vous brièvement nous dire en quoi consiste le DUT Réseau et Télécom et quels sont ses débouchés ? Alors, le DUT Réseau et Télécom a été conçu pour former des jeunes dans le domaine de réseau et télécommunication, donc pour des métiers d'administrateur système et d'administrateur réseau, et administration sur des équipements en téléphonie, et puis sur des nouvelles technologies type réseau mobile, 4G, fibre optique. Donc ce sont des domaines en fait de technologies nouvelles, sans cesse en évolution. Donc c'est un domaine qui bouge énormément, c'est aussi un domaine qui permet de donner un plein d'emplois en fait à nos étudiants. D'accord. Avec un bac pro saine, peut-on poursuivre ses études en DUT Réseau et Télécom, comme avec un autre bac ? Bien sûr. Donc nos étudiants sont en fait issus des bacs S, STI et principalement des bacs pro saine, et donc on a des expériences très positives, donc on a aussi des expériences négatives, comme pour tous les bacs. Et donc le recrutement des bacs pro saine était très limité au début, il y a quelques années. On a eu pas mal d'expériences positives, c'est la raison pour laquelle en fait on continue notre collaboration avec le lycée Gabaret, parce qu'on a eu des majeurs de promos, on a eu des étudiants qui étaient vraiment excellents, et donc c'est la raison pour laquelle nous souhaitons continuer notre collaboration. Des majeurs de promos issus du lycée Saint-Joseph ? Oui, mais cette année on a effectivement, alors pas tout le temps, attention, pas tout le temps, cette année on a des étudiants qui sont excellents. Très bien, super. Le lycée Saint-Joseph propose comme spécialité l'option Réseau et Télécom en bac pro saine. Est-ce un avantage pour suivre en option informatique et réseau en DUT dans votre université ? Les bacs pro sont en fait dans le domaine pratique, s'en sortent très très bien, et donc votre bac pro a un avantage non négligeable en fait pour notre formation, parce que c'est très ciblé sur nos métiers, ce qui permet à vos étudiants de s'en sortir sur une bonne partie des matières pratiques. Après effectivement, il reste quand même le domaine théorique, où les étudiants ont plus de mal, vos étudiants ont plus de mal, mais on en a des exemples cette année, des exemples vraiment très réussis, même dans les domaines théoriques, donc on ne peut pas généraliser, il y a de tout. Très bien. Comment ça se concrétise en termes d'emploi ? Voilà, en termes d'emploi, il n'y aura absolument aucun souci, parce qu'on est dans des domaines vraiment de haute technologie, des domaines sans cesse en évolution, donc la matière grise effectivement recherchée toujours par les entreprises. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de crise mondiale, ce n'est pas pour autant que nos étudiants ont du mal à trouver un emploi. Et comme vous le disiez en réunion tout à l'heure, plutôt dans les grandes villes ? Alors, le domaine réseau et télécommunication, ça se passe, les réseaux et télécom, donc ça se passe plutôt dans les grandes villes, sauf pour les grands opérateurs qui sont installés dans toutes les villes, parce qu'il faut aussi fournir les réseaux et télécom à toutes les villes, mais dans l'ensemble, les entreprises en réseau et télécommunication se trouvent en fait dans les grandes villes, toute la partie conception se fait plutôt dans les grandes villes, donc il faut qu'absolument nos étudiants, vos étudiants, se sentent mobiles, au moins sur le plan régional. D'accord. Un grand merci pour nous avoir consacré cet entretien, après cette réunion d'orientation post-bac. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501